Et salut à tous, c'est Chozo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu qu'est Resident Evil 4, et c'est le deuxième épisode. Donc, j'ai réglé 2-3 petits problèmes concernant ce qu'il y avait dans le premier épisode, à savoir, vous l'entendez, je pense, c'est le micro, que j'ai réussi à trifouiller un petit peu mon logiciel audio, et j'ai découvert, pour mettre le son vraiment plus fort, ça rend vachement bien, si tu veux ta tête de cul. Donc ça, et on m'avait demandé de faire une vidéo un peu plus longue que la dernière, là. Donc, c'est ce que j'ai fait, je pense que 40 minutes, ça passe. Donc, après avoir buté ces 3 petits gens qui servent à rien, il va pas me donner des sous, ou autre, ça dépend. Je me dis pas que je vais l'oublier. Attention, c'est le verdict, et si, bah bien sûr. Si, 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 j'ai oublié de récupérer. Bon, bah c'est pas grave. On aura des sous en moins, même si les sous, c'est aussi important. Enfin, ça fait pas tout, mais, ça y contribue. Alors. Oeuf de poule, très important, les oeufs de poule. Si vous pouvez les mettre. Alors, c'est pas le chien du début, je vous rassure. C'est un loup. Alors, je pense qu'il a été apprivoisé, mais je suis pas sûr. Oui, parce que sinon, je crois qu'il m'aurait déjà bouffé. Il aurait déjà goûté aussi au... A mon flingue aussi. Mais, en fait, il a plus peur de nous qu'autre chose. Voilà, il se barre. Donc, là, c'est pas pour le tuer, parce que je m'en fous, en fait. Et, euh, on peut pas. J'avais déjà essayé, histoire de, comme ça. En fait, euh, fusil à pompe et tout, euh, voilà. Voilà, ne cherchez pas, ça sert à rien. Donc, euh, du coup, je m'amuse pas. Et puis, euh, je m'amuse à la tuer un loup. Franchement, c'est pas le... Mon but principal sur Resident Evil. Donc. Alors, oui, il y a pas mal de spinel. Ça se voit. Euh, donc là, on va récupérer des sous. Donc, ces chers petits médaillons bleus. Alors, si vous voulez les faire, vous les faites, hein. Faites le petit défi, c'est juste à tirer sur les... Sur les médaillons. Bon, par contre, c'est un peu plus chaud, euh, à tirer dessus quand, euh, le médaillon est loin. Parce que, euh, évidemment, euh... La précision, elle bouge, là, vous allez voir, de toute façon, à mon avis, je vais faire de la merde. Donc, voilà, donc, je tire bien à côté. Mais, euh, ouais, c'est assez chaud quand même, euh... Pour, euh... Pour tirer ceux qui sont vachement loin, c'est dur. C'est fait que de bouger, et tout. En même temps, ça rajoute un petit peu de piment, vite fait, euh... Alors, toi, t'es moche. Ouais, tu souffres, hein. Allez, là, t'es moche. Putain, comme je galère, quand même, pour tirer, mais c'est abusé. Ça se voit que ça fait un petit moment que je l'ai laissé tranquille. À mon avis, ça va refaire pareil quand je vais, euh, m'y remettre, euh, un call-off. Mais, bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, euh... De toute façon, dès que je laisse un jeu trop longtemps, après, euh, je suis en galère. Quand je le recommence. Donc, un objet rare. La shop. Alors, euh... Oui, ça se vend, euh, assez cher, quand même. Enfin, là, non, mais, euh... J'en ai rajouté trois petits objets dedans. Histoire de la décorer un petit peu plus. Euh, ouais. Ça se vend bien. Encore, il faut trouver le mec qui va vous l'acheter, puisque... Il n'y a quasiment que des Ganados. Alors, les Ganados, c'est, euh... Ça veut dire le bétail, en fait. Et, euh, c'est les... Des espèces de... De mecs et de femmes, là, qui... Qui vous suivent tout le temps. Ils défourchent, des faux et tout, là. Un petit villageois, là. Euh... Ils sont sympas, de loin. Quand ils vous ont pas vus. Parce qu'après, euh... C'est vraiment la merde. Yeah. Et, il m'en reste un. Ah oui, je vous avais pas fait voir encore la carte. Donc, ça, c'est un exemple type de carte. Bon, après, je vous explique pas plus que ça, parce que la carte, bon... Il y en a dans tous les jeux, euh... Juste les... Enfin, là, on a pas eu le temps de voir, je pense. Euh... Les petits points... Les petits points bleus, en fait, c'est... Euh... Où se trouvent les médaillons, sur la carte, en fait. Donc, c'est vraiment facile de les... De les défoncer. Puis, euh... D'avoir les 15, hein. Franchement, euh... Ils sont, euh... Très, très simples à avoir. Ils sont pas plus cachés que ça, en fait. Donc, euh... Ils sont... Ouais, franchement, ils sont assez tranquilles. Alors... Ensuite... Donc, là, on va aller... On va descendre des marches, on va récupérer, euh... Ah, je crois qu'on peut aller que par là. Oui, on peut aller que par là, de toute façon. Et... C'est des enculés. Bon, excusez-moi. Bref. On a rien attendu. Voilà, voilà. Bon, alors... Donc, il faut sprinter quand même malade. Bon, évidemment, euh... Si on se chie... Euh... Bon, je me suis jamais chié, donc je sais pas ce que... Parce que ça fait, je pense, qu'on se fait écraser par le rocher. Mais, euh... Après, je suis pas sûr. Je sais pas si on se fait écraser contre la paroi et le rocher. J'en sais rien du tout. Euh... Parce que... J'irai... Enfin... J'ai réussi, quand même, à... Appuyer sur les bonnes touches à chaque fois. Donc, du coup, je sais pas ce qu'il se passe ici. À chaque fois, je me décale tout le temps sur le côté, donc, euh... Allez, on va faire un petit peu de rangement encore. Tranquilou. Et... On va se la faire... Hum... À la mode bourrin. Allez. Chaud, on y va à la mode bourrin. Il va y avoir du sang, les amis. Il va y avoir du sang. Allez, toi, t'es moche. T'en prends un coup. Hop, là, t'en prends un deuxième. Mais tu reviens pas. On récupère des sous, très important. Hop, allez. Et encore un coup. Et... Et... Ben non. Tu me rends pas. On recharge. Toujours. Donc, vous avez toujours un petit moment de libre, comme ça. Pensez à recharger. Euh... Ça peut vous sauver la life, hein, quand même. Parce que... Pour switcher d'armes, quand vous êtes contre des ennemis, Franchement, si vos armes, elles sont pleines, Bah, c'est beaucoup mieux, en fait. Parce que si vous passez votre temps à recharger Pendant qu'il y a les ennemis qui vous foncent dessus, Même si, pendant que vous choisissez votre arme et tout, L'écran, il se met en pause. Quand vous rechargez... Euh... Non. Pas du tout. Donc, voilà. C'est plus sympa d'avoir les armes qui sont rechargées. En plus, vous pouvez quand même avancer. Quand il n'y a pas d'ennemis, vous pouvez avancer. Puis, vous rechargez en même temps. C'est quand même beaucoup plus sympa. C'est quoi de s'arrêter, marcher, Puis, un... S'arrêter, recharger. Et... C'est dégueulasse. Et... Voilà. Donc, pour recharger, ouais. Franchement, euh... Chargeur plein, ça fait toujours plaisir. Voilà. Même s'il manque une munition. Des fois, c'est la seule munition que vous n'avez pas eue Qui pouvait achever l'ennemi qui vous a tué. Voilà, donc, euh... Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Après, c'est pareil pour les serrures. Qu'on voit au niveau des portes. Alors, on peut le faire au fusil à pompe, on peut le faire au pistolet, on peut le faire à la grenade. Euh... Mais, euh... Franchement, au couteau, c'est beaucoup mieux quand même. Ça vous économise les munitions. C'est quand même beaucoup plus économique. Même si, euh... Il y en a, euh... Il y en a quand même pas mal des munitions, euh... On peut prendre, genre, les ennemis par terre, euh... Bah, là, sur les tables, dans les... Dans les commodes et tout. Euh... Non, franchement, les objets, euh... J'avoue, ça m'arrive d'être à court d'objets, de munitions, de soins et tout. Euh... En général, dans ce cas-là, je suis dans la merde. Voilà. Euh... Donc... On sauvegarde, tranquillou, hein... Nous sommes à 10 minutes. Deux vidéos. On continue, évidemment. Et, euh, moi, j'ai envie de continuer. A vous commenter... Ce jeu. Donc là... On entend des bruits. Et une petite cinématique. Non, 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 non Vous avez besoin de l'eau ? J'ai besoin de l'eau. C'est parfait. Le grand chien. Qu'est-ce ? On s'est fait littéralement balayer la tronche. C'est abusé. Le mec, juste avec sa maille, nous a arrêté le pied. Allez, vas-y. En plus, le mec, il doit faire 2m10, là. Avec son parka gris, moche. En plus, vous n'êtes pas capable de résoudre ce pouvoir d'intoxiquant. Hey. Hey, wake up. Ay-yay-yay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu veux dire ce qui s'est passé ici ? Americano, tu vois ? Maintenant, qu'est-ce qui apporte un mec comme toi à cette partie du monde ? Oh, A, EZ. Personne que tu es. Le nom est Leon. Je suis venu chercher cette fille. Tu vois-la ? Qu'est-ce, tu devrais être un copain ou quelque chose ? Non, tu n'es pas le type. Peut-être. C'est parti. Ok, laissez-moi savoir. Elle est la fille du président ? C'est trop bien pour une idée. Tu veux commencer à expliquer ? Les pouvoirs psychiques. Les pouvoirs. C'est parti. 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 En plus, il nous appelle l'étranger. C'estedy aussi. Oh. Sympathique. il va y avoir de l'action il va y avoir de l'action oui donc comme vous l'aurez deviné en fait l'argent va pouvoir servir avec le marchand voilà il y a un marchand aussi et on va lui vendre n'importe quoi des spinels et tout après dès que ça commence à dès que les objets commencent à valoir 10 000 balles il est content et on va pouvoir lui acheter pas mal de trucs donc voilà quand je disais que la mallette aussi on va pouvoir les customiser pour qu'elle soit un petit peu plus grande donc là pour l'instant c'est la mallette m donc après il y aura il y aura il y aura il y aura royal il y a de l'emplacement c'est abusé donc on pourrait on pourrait enfermer un ganados donc du coup pour l'instant je les je les optimise pas comme ça je vais pouvoir changer au fur et à mesure je vais regarder mes sous donc je pourrais optimiser les armes que je veux après et plus on avance plus on a des armes sympa c'est franchement c'est franchement elles sont bueno les armes faut le dire en plus à la tmp on peut y ajouter une crosse histoire de comme ça ça dissipe 80% du recul et ça améliore la précision machin donc c'est pas négligeable bon bien sûr il la donne pas mais après je sais pas si ça fonctionne c'est parti